Petite collection aussi que j'aime bien, qu'on ne voit pas partout, mais c'est cette collection des Natura Rerum chez Klingsik, que je trouve intéressante, qui n'est pas... Pareil, c'est une toute petite collection, mais je trouve que là aussi, c'est une manière d'aborder l'écologie par des textes, par l'illustration, c'est-à-dire renouer avec la traduction des guides visuels, par exemple les champignons mortels d'Europe. Il y a autant de soin qui est donné à l'illustration peinte, dessinée, qu'au texte qui va parler de ces champignons vénéneux. Puis j'aime bien l'idée de... Là, on n'est que sur le mortel. Et c'est un guide, c'est un format de poche, on peut l'emmener aussi avec soi pour observer dans la nature. Et puis après, on a des textes... Moi, je trouve qu'il y a pas mal de textes assez étonnants, si je retrouve mes notes, mais par exemple, John George Wood, c'était une espèce de pasteur fou d'observation de la nature qui a donné des textes qui ont inspiré des gens comme Conan Doyle et tout ça, parce que ces textes avaient une nature un petit peu littéraire et scientifique. La prairie, la vie privée d'un champ anglais, c'était un petit peu ce qu'on a trouvé chez Biophilia. C'est l'observation sur une année dans une... Voilà, dans... Au Pays de Galles. C'est un peu le journal, en quelque sorte, d'une prairie. Donc, il y a du merveilleux sous nos yeux, quoi. Et donc, des natures à un problème, c'est vraiment plaisir de lecture, plaisir des yeux, rigueur scientifique. Voilà, c'est... Donc, et ça, c'est grand public. On n'est pas... Voilà. Même s'il y a un côté un petit peu patrimonial, curiosité, ça peut être aussi bien pour l'amateur que pour le... Avant de... Je vais parler un petit peu d'un éditeur important, avant de revenir à des éditeurs un petit peu plus localisés. Je vais vous parler d'Humaine Science. Là, c'est une maison d'édition qui s'est donnée comme but de développer ce qu'ils appellent la pop-science. La pop-science, c'est quoi ? C'est la science populaire, en fait. Mais mettre un mot comme ça, ça fait écho à pop. Donc, quelque chose de... Voilà, un petit peu fun. Et en même temps, on enlève le côté péjoratif qu'il peut y avoir dans Populaire. Voilà. Donc, la prétention d'Humaine Science, c'est d'ouvrir la porte des laboratoires, faire connaître les grands enjeux, et faire parler un petit peu à la fois les nouveaux chercheurs, dans tous les domaines de la science. Donc là, je vous ai mis... Alors, je vous ai mis... Ils ont, par exemple, sorti cette collection Comic Science, qui veut, par la BD, faire connaître certains... certains moments ou certaines parties de la science. La vague, c'est très intéressant, c'est un médecin qui a réalisé à la fois les dessins et le contenu, et qui a été un médecin qui a été... qui travaillait dans une antenne de l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon, qui a dû faire face à la vague de Covid, qui a dû tout réorganiser, qui a dû réorganiser son service pour faire face à cette vague. Et du coup, il raconte ça. C'est-à-dire, il raconte, en fait, un garçon qui arrive en stage dans ce service et, d'un seul coup, il se retrouve face à quelque chose d'énorme où il faut avoir certains gestes, il faut comprendre certaines choses et il va être initié, en quelque sorte, par le personnel soignant qui se réorganise face à cette vague de Covid à ce qui s'est passé. Donc, c'est une BD qui a à la fois témoignage et en même temps qui raconte comment un service s'est adapté à ce phénomène. Donc, là, voilà. Donc, il y a deux, trois titres dans cette collection. Vous avez, chez Humaine Science, plusieurs collections. J'ai mis que ça ? Non, voilà. Donc, vous avez... Alors, par exemple, avant de passer au lit scientifique, par exemple, je vous ai mis l'histoire naturelle extraordinaire des animaux. C'est-à-dire que là, c'est joué sur le fait que les fables, on pouvait en tirer un enseignement moral, mais finalement, observer les animaux, quel enseignement on peut en tirer. Aussi, dans la manière dont les animaux organisent leur société et leur rapport au vivant. vous avez cette collection dite 33, qui est là, un petit peu, on va faire appel à des spécialistes de médecine pour aborder certains sujets. Vous avez cette collection où je vous ai mis l'histoire secrète des fleurs. Comment a-t-on su ? Donc, cette collection, c'est... Les fleurs, finalement, c'est assez mystérieux. Il y a 400 000 espèces. Finalement, on les connaissait encore peu il n'y a pas si longtemps que ça. Même Darwin disait que c'était un abominable mystère. J'aime bien cette phrase, parce qu'on est toujours extasiés devant les fleurs, mais pour lui, c'était une vraie galère, parce qu'il ne comprenait pas. Et donc, là, François Parcy, qui est un spécialiste de la question, va nous raconter ce monde cruel et débridé. Et il va nous raconter comment on a compris un petit peu les fleurs. Voilà. Donc, revenir sur une révolution scientifique récente pour expliquer. Alors ça, c'est des petits essais. Ils font 100 pages. Ils sont assez accessibles, un peu différents des autres livres illustrés. qu'on a, comme là, vous voulez savoir ce que nos jeunes disent de notre santé. Chez Humaine Science, vous avez aussi Monde Animal. Enfin, voilà, vous avez... Là, c'est vraiment l'exploration en images et par des spécialistes de tout ce que l'on peut comprendre aujourd'hui. Il n'y a pas que des scientifiques. Vous avez aussi des gens engagés. Mais c'est peut-être dans les grands groupes d'édition. Je parlerai de ce que peut être un groupe éditorial parce que je pense que c'est important pour comprendre l'édition scientifique aujourd'hui. C'est une des grandes collections de vulgarisation de ces cinq dernières années, très accessible pour tous. de ces financeurs, on mettrause, très si jamais très atentour pour tout. Donc,